L'Évangile de Jésus-Christ L'Évangile de Jésus-Christ Comme le berger sépare les brebis des boucs Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite Venez les bénis de mon Père Recevez en héritage le royaume préparé pour vous Depuis la fondation du monde Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger J'avais soif et vous m'avez donné à boire J'étais un étranger et vous m'avez accueilli J'étais nu et vous m'avez habillé J'étais malade et vous m'avez visité J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi Alors les justes lui répondront Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu Tu avais donc faim et nous t'avons nourri Tu avais soif et nous t'avons donné à boire Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli Tu étais nu et nous t'avons habillé Tu étais malade ou en prison Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? Et le roi leur répondra Amen, je vous le dis Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères C'est à moi que vous l'avez fait Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche Allez-vous en loin de moi Vous les maudits Dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité Alors ils répondront eux aussi Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison Sans nous mettre à ton service Il leur répondra Amen, je vous le dis Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits C'est à moi que vous ne l'avez pas fait Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel Il est juste à la vie éternelle Sous-titrage MFP. Méditons le psaume 33 De toute leur angoisse, Dieu délivre les justes Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom Je cherche le Seigneur, il me répond De toutes mes frayeurs, il me délivre Qui regarde vers lui resplendira Sans ombre ni trouble au visage Un pauvre cri, le Seigneur entend Il sauve de toutes ses angoisses Le Seigneur regarde les justes Il écoute attentif à leurs cris Le Seigneur affronte les méchants Pour effacer de la terre leur mémoire Le Seigneur entend ceux qui l'appellent De toutes leurs angoisses, il les délivre Il est proche du cœur brisé Il sauve l'esprit abattu De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes Mettons-nous en présence du Seigneur Et adorons-le Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés Ne les imitez donc pas Car votre Père sait de quoi vous avez besoin Avant même que vous l'ayez demandé Vous donc, priez ainsi Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Remets-nous nos dettes Comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Car si vous pardonnez aux hommes leur faute Votre Père céleste vous pardonnera aussi Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes Votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes Sous-titrage MFP. Que le Seigneur te bénisse et te garde Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage Qu'il te prenne en grâce Que le Seigneur tourne vers toi son visage Qu'il t'apporte la paix Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Durant ce temps de carême mes frères et sœurs Ce temps de carême que le Seigneur par l'Église nous propose Nous devons être aussi efficaces que la parole de Dieu Qui ne retourne pas à lui Sans avoir parfaitement accompli Ce pour quoi il l'a proclamé Comme on le lit dans la première lecture de ce jour La pluie et la neige qui descendent des cieux N'y retournent pas Sans avoir abreuvé la terre Sans l'avoir fécondé Et l'avoir fait germer Donnant la semence au semeur Et le pain à celui qui doit manger Ainsi Ma parole qui sort de ma bouche Ne me reviendra pas sans résultat Sans avoir fait ce qui me plaît Sans avoir accompli sa mission Le Saint-Curé d'Ars Saint Jean-Marie Vianney Mes frères et sœurs Disaient sur la parole de Dieu Qu'elle est semblable à cette colonne de feu Qui conduisait les Juifs Lorsqu'ils étaient dans le désert Cette colonne de feu Qui leur montrait le chemin Par où ils devaient passer Cette colonne de feu Qui s'arrêtait Lorsqu'il fallait Que le peuple s'arrêta Et cette colonne de feu Qui marchait Quand il fallait Que le peuple marchât De sorte que ce peuple N'avait qu'à être fidèle À la suivre À suivre la parole de Dieu Et il était sûr De ne pas s'égarer Dans sa marche C'est la même chose pour nous Mes frères et sœurs Nous qui sommes les membres Vivants du corps du Christ Si la tête du corps Est efficace Alors ces membres Doivent l'être aussi Du moins Pour une tête Qui a encore tous ses membres Si nous sommes les membres Du corps du Christ Et donc Rattachés à tout le corps Et surtout Rattachés à la tête Alors les biens de cette tête Ses grâces Sa force Son intelligence Sa sagesse Doivent se manifester Au travers de nous Les membres Et pour cela Nous Comme membres du corps Nous devons toujours Écouter ce que dit la tête Et y obéir Recherchons donc La sainte volonté de Dieu Dans la prière Ce moyen parfait Que Dieu a disposé Pour nous Afin que nous soyons capables De l'écouter Dans le silence De notre cœur Et d'être ainsi capable De dialoguer avec lui Non pour lui donner Des informations Sur nos besoins Il les sait déjà Mais surtout Pour simplement Communier avec lui C'est la raison pour laquelle Le Christ dans l'évangile Nous dit Lorsque vous priez Ne rabâchez pas Comme les païens Ils s'imaginent Qu'à force de paroles Ils seront exaucés Ne les imitez donc pas Car votre Père Sait de quoi Vous avez besoin Avant même Que vous l'ayez demandé Vous donc priez ainsi Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Remets-nous nos dettes Comme nous-mêmes Nous remettons leurs dettes A nos débiteurs Et ne nous laisse pas Entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Mes frères et sœurs Être efficace Comme la parole de Dieu C'est ne pas faire du désordre Ne pas prier en désordre Ne pas parler à Dieu Dans le bruit C'est plus faire silence Pour écouter Dieu C'est plus faire silence Pour contempler Dieu Et ainsi Voyant qui il est Et écoutant ce qu'il veut C'est l'accomplir parfaitement En acte Dans toutes les situations particulières De notre vie Si nous faisons ainsi Mes frères et sœurs Ce carême 2024 Sera une réussite totale Si nous cessons de réfléchir Par nous-mêmes Pour tout confier au Seigneur Dans l'obéissance A sa parole Que le Seigneur Mes frères et sœurs L'accordent A chacun et à chacune d'entre nous Amen Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501